Bonjour, je vous propose de réaliser une salade de Saint-Jacques, mangue, chorizo et endive. Pour cela, j'ai besoin de Saint-Jacques, d'un oignon rouge, de mangue, d'endive, de chorizo, de ciboulette, de vinaigre balsamique et d'huile d'olive. Je vais d'abord commencer par réaliser la salade. Pour ça, je vais commencer par tailler les endives. Je retire les premières feuilles si elles sont abîmées. Je coupe en deux. Je recoupe en deux. Je retire la petite partie blanche qui se trouve juste ici, sinon elle apportera de l'amertume. Pour cela, délicatement, je l'enlève. Je garde le pied de l'endive le temps de tailler pour que les feuilles puissent bien rester ensemble. Ensuite, je vais émincer l'endive. Je garde un petit peu d'épaisseur pour avoir du croquant au final dans ma salade. Je vais ensuite ciser l'oignon rouge. Je n'utiliserai que la moitié. L'autre moitié peut être filmée et ensuite entreposée au réfrigérateur. Je coupe en deux. Et je tire sur la première peau pour l'éplucher. Je fais en sorte de faire glisser mon couteau afin d'éviter d'écraser l'oignon pour ne pas pleurer. Une fois mes tranches faites, je fais deux tranches à l'horizontale afin de le quadriller. Je vais pouvoir faire mes petits cubes. Je rassemble bien le tout avec ma main. Je pose le couteau et je tire dessus. De cette manière, je ne pleurerai pas dans la mesure où mon couteau glisse. Je vais maintenant tailler la mangue en petits dés. Pour l'éplucher, j'ôte les extrémités. Je retire la peau délicatement, sans enlever trop de chair, bien évidemment. Une fois ma main épluchée, je vais pouvoir tailler des tranches. Donc, je reprends pareil une face stable et je taille des tranches. Je superpose mes tranches et je vais tailler donc des bâtonnets. Ensuite, ces bâtonnets, je vais les tailler en cubes. Je vais maintenant ciser la ciboulette. Pour ça, je rassemble bien mes branches de ciboulette et je taille. Un petit peu comme pour l'oignon, on fait bien glisser le couteau pour éviter d'écraser l'herbe et ça nous permettra de garder une herbe bien verte et bien goûteuse. Je mets ensuite la ciboulette avec le reste de ma salade. Je termine ma salade avec le chorizo. J'enlève donc la peau. Donc là, c'est au choix, chorizo fort ou chorizo doux. Une fois la peau retirée, je vais tailler comme pour la mangue des tranches. Là, on essaie d'être fin au maximum pour que le chorizo puisse bien se diffuser dans la salade. Une fois mon chorizo taillé, je l'ajoute au reste de ma salade. Je vais maintenant réaliser la vinaigrette qui me permettra d'assaisonner ma salade. Je mélange tout simplement le vinaigre balsamique à l'huile d'olive. Je mélange un tout petit peu et j'assaisonne ma salade. En fonction de la maturité de la mangue, on mettra pareil, plus ou moins de vinaigrette. Si la mangue est très mûre, elle rendra un peu plus de jus, donc va assaisonner naturellement la salade. Je vais maintenant poêler mes Saint-Jacques. Dans une poêle chaude, je mets un filet d'huile d'olive. Je vais donc prendre maintenant mes Saint-Jacques et les poêler. Donc je ne les touche pas. Si je les touche, si je les remue dans la poêle, elles vont recracher du jus aussi. Donc on les laisse vraiment saisir et ensuite on les retournera. La salade se cuit très rapidement, à peu près une minute de chaque côté. L'intérieur doit rester cru pour être au maximum moelleux. On va maintenant passer au dressage. Donc je mets un peu de salade dans mon cercle. Ensuite, je mets mes Saint-Jacques dessus. Donc bien évidemment, le côté le plus joli vers la personne qui va déguster. J'assaisonne ensuite avec un petit peu de fleur de sel. Donc un peu de poivre. Si vous avez utilisé du chorizo fort, mettez pas trop de poivre. Sinon, ça va être très piquant. Et pour décorer, on va récupérer un tout petit peu de notre huile. Donc du coup, qui est, ce qu'on appelle, tranchée. Et voilà, nos salades de Saint-Jacques endives, chorizo, mangue à déguster en amoureux.